... Moi, ça fait trois ans que j'essaye un peu de partir dans l'agriculture de conservation. Donc, je fais aussi quelques petits essais sur mes parcelles. Donc là, je vais présenter en fin de compte, c'est sur deux aneilles. C'est des parcelles Pestirède, dans le programme Pestirède, mais je le fais sur d'autres parcelles aussi. Mais les parcelles Pestirède, je fais les photos et je les documente. Donc, en fin de compte, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous demande André à voir un, dans le Gros-de-Veaux. Exploitation, grande culture, élevage et ingressement porcin. Donc, petite élevage et ingressement porcin. 41 hectares au total, donc 35 en terre à soleil. Alors, là, on commence par un colza, un semi de colza en culture associée. Donc, il y a là-dedans 5 kilos de trèfle blanc en l'un, 1,5 kilo hectare toujours, trèfle viol et pasteur, 16 kilo hectare de fénu grec, 2,5 kilo hectare de Niger, et 20 kilos de lentilles. Un semi-TCS léger, donc travail du sol, 5 centimètres à peine, après un blé. Donc, alors, il y aura toujours sur les photos, témoin et innovante. C'est les deux parcelles Pestirède. Donc, la parcelle témoin, c'est la parcelle que l'exploitant exploite comme il a l'habitude de faire et ce qu'il veut faire. Et la parcelle innovante, c'est en relation avec le groupe Pestirède et Agroscope. On utilise des techniques dites innovantes. Pour moi, sur les deux parcelles, c'est joliment la même chose puisque j'intègre déjà pas mal de ces techniques innovantes sur l'ensemble du domaine. Donc, toujours, il y a les dates. Donc, le trèfle qui se développe gentiment sous le colza. J'ai combien de temps en fin de compte parce qu'il y a une flopée de photos. Alors, là aussi, toujours, on voit les autres cultures campagnes qui se développent aussi. Aïe, hop, là. Par contre, sur la parcelle innovante, j'ai du gré gras et du vulpin. Donc, en plus du colza et des cultures associées qu'on a là, pour le coup, régler avec un herbicide antigraminé spécifique. Sur les zones où il n'y avait pas le régras, la culture associée se développe correctement. Là, nous, une zone avec vulpins. Un peu plus là, ça nous rend la monstre zone de vulpins. C'est des zones qui sont assez humides et plutôt tassées. C'est une parcelle que j'ai reprise depuis pas longtemps et que l'ancien exploitant faisait des labours très profonds. Donc, ça a plus de peine sur cette parcelle-là que sur la parcelle témoin qui est une de mes parcelles à moi où ça fait plus longtemps que je laboure plus, ou presque plus. Donc, là, on voit que le colza se développe bien. Les Nigères montent. Les gramineilles, elles sont en voie de disparition. Autrement, là, ça se développe bien. Toujours parcelle innovante. Donc, on voit que les trèfles là. Sur la parcelle innovante, déjà à l'automne, les trèfles me posaient un problème. Pour moi, ils étaient déjà trop développés. Ils ont poussé très fort. Ça vient peut-être d'Urlica, c'est-à-dire la culture qui était avant, c'était de l'épautre, avec pratiquement aucune fumeur azoteille. et les trèfles, eux, par rapport à la culture et aux autres non légumineuses, se sont bien installés. On verra après. Ça va poser problème par la suite. Donc, par-ci, le témoin, le 23, fin octobre, si on veut bien. le Niger, donc... Est-ce que tu penses qu'une fumeur localisée pour la destination du Kwanzaa aurait été... Peut-être, oui. Mais on verra. Vraiment, il y a, sur la parcelle témoin et la parcelle innovante, c'est les mêmes quantités au semis semer le même jour. Et il y a eu deux résultats totalement opposés. On voit que, ben, les Niger a tiré aussi un peu les altises dessus, donc, ça fait un peu de confusion. Là, le coup de premier gel, ben, les Niger, loin, et cupès. La même chose là. Alors là, toujours, le fenugrec a pris le relais, donc lui aussi, légumineuse, il est devenu assez important sur cette parcelle-là. Donc, là, ben, c'est le mois de décembre, quoi. Alors, témoin au 14 du... Ah, ça se sent mélangé, là. Ouais. En fait, ça se sent mélangé, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'était un peu de temps après la veille, quoi, en fin de compte. Allez. Là, j'ai pris une photo au niveau de la racine, c'est-à-dire un TCS très léger, 5 cm de travail de sol, ben, il n'empêche que le pivot est bien là. Donc, ça... Dès qu'on a une structure de sol qui est plutôt bonne, ben, les colsas se démerdent assez bien. Début d'année, donc, 7 du 2 sur la parcelle témoin. Là, les trèfles, on les voit à peine. Ils ne gênent pas. Allez, hop. Là, ben, pour le moment, la parcelle innovante, ça a l'air d'aller. Mais les trèfles sont quand même bien là. Donc, épis trop fort. Alors, un coton, ils sont venus sur l'agroscope pour voir cette parcelle-là. Ils se sont dit, ouais, ça va bien, il y a bien du trèfle, ça gère bien la mauvaise herbe. Ouais, mais ça aussi gère le colza après, donc, hein. Donc, toujours la parcelle témoin, là. Donc... elle fait de concurrence. Elle fait de concurrence, ouais, ouais. Mais les photos, ça sera beaucoup plus parlant. Parcelle témoin, donc, le 18 du 3. Les trèfles, là, sur la parcelle témoin, ils sont assez petits. Ils ne me gênent pas. Ils sont bien développés. Ça joue. Et puis là, sur cette parcelle innovante, bon, là, j'ai eu une grosse attaque d'altise, de charançon de la tige. C'était un printemps qui était très, très sec. L'azote n'a pas fait effet. Le colza est resté chétif. En plus, avec les attaques, il s'est très mal développé. Et les trèfles. Qu'est-ce que tu as mis comme azote ? Alors, c'était du sulfamon. Mais par contre, les trèfles continuent à pousser. Un peu trop. Avec le soufre. Ben oui, avec le soufre. Les légumineuses adorent le soufre. Moi, je mets du soufre dans toutes les cultures parce qu'en fin de compte, les plantes adorent ça. Parcelles innovantes, là, on voit que ce n'est pas très épais. Ce n'est pas beau. Comme on a eu des piqûres d'altise et puis en plus de ça, pas mal de matins très froids avec des geleilles, les tiges se courbent tout de suite. Donc, ça aggrave encore le phénomène. Tu l'as amené à moi à l'extenso ? L'extenso, oui. Les deux parcelles sont extensos. J'avais mélangé du colza hyper précoce dedans pour essayer de lutter contre les méligètes, mais les méligètes ne m'ont pas posé de problème. C'est les autres qui m'ont posé de problème. Mais ça a l'air intéressant quand même. donc, là, la parcelle témoin, elle, elle se développe bien parce que c'est vraiment pas le même type de sol et puis les trèfles, le sous-couvert est moins embêté. On voit qu'il commence à devenir joli et les trèfles, vraiment, ils sont maîtrisés, ils sont petits dessous, ils ne posent pas de problème. Début floraison, montez-en puis bouton séparé. Donc, parcelle témoin. Alors, en fin de compte, les méligètes n'aiment pas les coups de froid en général s'ils sont présents. Un coup, des bonnes gelées, ils tombent et puis ça pose moins de problèmes mais les méligètes quand il fait vraiment froid que quand il fait chaud. Donc, il n'y a pratiquement pas de méligètes, même sur les deux. Là, on dirait, vu la photo, parce que c'est moins visible mais on dirait que ça va aller mais ça n'ira pas. Donc, on voit que les trèfles, on les voit là, c'est vraiment très vert dessous. À ce niveau-là, ils vont pomper une bombardée d'azote les trèfles avant qu'ils en redonnent. S'ils ont la lumière puis qu'ils peuvent faire la concurrence, ils vont concurrencer la culture. Puis là, on voit les dégâts du chanson de la tige, pas très beau sur cette parcelle-là. Donc, voilà, les dégâts sont faits. Après, on travaille du sol et puis en culture associée, les taupes. Les taupes, c'est un des problèmes parce qu'elles ont aussi à bouffer puis elles sont cachées. Donc, il y a des places, cette année, sur un des colzas qui a totalement foiré chez moi, cette année, j'avais des surfaces de 10 à 15, 20 mètres carrés où je n'avais plus rien, les taupes avaient tout bouffé. La parcelle témoin, elle, se porte bien. Là, ça commence légèrement un jetiment avec les premières fleurs ouvertes. Allez. Alors, c'est toujours un printemps très sec, donc l'année passée. Résultat, c'était vraiment, ça a eu de la peine. C'était pas aussi beau que ça aurait pu être. Mais la parcelle témoin va quand même un jetiment. Là, c'est la parcelle innovante. On dirait que ça va aller, mais ça va pas aller. Les trèves toujours dessous. Puis, le colza était pas aussi grand. Parcelle témoin qui commence à fleurir. Donc là, ça devient joli. La parcelle innovante, on voit que c'est quand même un peu moins jaune. Et puis, les trèfles, on les voit qui commencent à monter gentiment. Et puis, là, c'est vraiment, ils ont trop de lumière, donc ils prennent le dessus. Puis, les colza ne pouvaient plus en avant du fait des attaques aussi. Ils étaient vraiment mal barrés, quoi. Par contre, là, c'est justement dans le cadre des pestirèdes, on devait faire le comptage de la biomasse. Donc, on avait un petit cadre 50 sur 50, puis on devait tout enlever les colzas, mettre dans un sac pour les peser, tout le sous-couvert et toutes les moïs herbes séparées. Puis là, c'est justement où j'ai enlevé tous les colzas. Et puis, on voit ce qu'il y a en dessous. En fin de compte, il y a un myosiotis qui traîne, puis autrement, des petites trèfles qui sont dessous. Mais ils sont vraiment en dessous, ils ne me posent pas de problème. même là. Ton colza, tu l'avais semé à quelle densité ? C'était 60 grains au mètre carré. On se voit râbler. On se voit râbler. Parcel témoin. Donc, je défile un peu plus vite parce qu'autrement, vu la quantité de photos, on ne veut pas finir. Toujours Parcel témoin, 22 du 4. Donc, ça fleurit bien. C'est joli. Allez. La Parcel Innovant qui, on se dit, ouais, elle veut quand même sortir son... son tag du jeu, mais, ben, on verra plus tard. Donc, là, c'est toujours l'Innovant. On voit... C'est quand même moins beau que l'autre. Parcel témoin, fin floraison, pas mal de silique. C'est joli. Là, on se dit par-dessus, toujours témoin. Ça, c'est joli. Toujours témoin. Donc, bonne quantité de belles siliques, tout, c'est joli. Tandis que là, ça commence à se gratter. Parcel Innovant, les trèfles arrivent à hauteur. Et que ce soit le violet ou le blanc, les deux arrivent en haut. Quand ils ont besoin de lumière, ils vont chercher. Donc, là, 19 du 5, on se dit que là, même un peu avant, j'ai demandé, j'ai contacté les responsables de Pestireld. Je leur ai dit, je vois, la chose va partir un peu au couille. Pour moi, il faudrait faucher, se débarrasser du colza, donc avant ça, donc, et puis partir sur une prairie de trèfle vu qu'il est bien installé et puis terminé. Puis bon, dans le cadre, je comprends aussi, dans le cadre de Pestireld, ils voulaient quand même aller voir plus loin sur le temps, comment ça allait se comporter. Donc, on ne l'a pas fait, on a gardé. Donc, on voit que ça commence à ajouter les fleurs de trèfle passées par-dessus. Et puis là, c'est la dernière photo qui était assez jolie au niveau du trèfle parce qu'il y a une petite surprise qui va arriver. Donc là, les trèfles, ils sont vraiment dessus. Donc là, ça devient catastrophique. Et la surprise, c'était ça. Ouais. Donc, 10 minutes de grêle, 40 litres en 4 heures, 20 minutes. L'année passée, en moyenne sur le domaine, sur l'ensemble du domaine, grêlé à 80% en moyenne. Des parcelles totalement détruites, zéro récolte. Donc, l'état de la parcelle témoin juste après, les blanches. Ouais. Tu avais au moins du trèfle. Du trèfle, ouais. Le 13 du 6, c'est blanc un peu trop vite, quoi, en fin de compte. Et puis, les civiques par terre. Donc, là, 90% de taxation grêle. Donc, c'est pas beau. Là, c'est la même chose. Alors, on voit presque plus les trèfle, parce qu'ils ont, ils sont descendus plus vite que le colza, mais ça veut de toute façon pas aller, quoi. Donc, on voit, la culture est pratiquement détruite. Et, la 13 du 6, ben, voilà, quoi, là, on n'est pas très loin de la récolte, mais c'est des parcelles qui font piquer, quoi. Les trèfle qui sont dessous, toujours petits, pas trop grains, mais ça joue. Là, j'avais une bonne que j'ai broyée au printemps parce que c'était très sale et puis il y avait peu de colza, donc le trèfle était bien installé. Et puis, la parcelle Innovate, là, les trèfle commencent à ne repartir pas dessus. Puis là, on s'est quand même posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, parcelle témoin, vu qu'il y ait de la lumière qui commence à arriver, ben, il commence à pousser. Témoin, et puis la parcelle Innovate, pour finir, on a décidé, on l'affauche. On a fauché le tout, le colza, plus les trèfles qu'il y avait dedans, donc grosso modo, il y avait 75% de trèfles dans l'histoire. On a, voilà, ça fait un an d'un, là, on a laissé trois jours de préfanage. Donc, la prairie de trèfle est bien, là. Donc, le préfanage, et puis, alors, voilà, la récolte de la parcelle témoin, donc même celle-là, elle avait quand même un joli potentiel, parce que j'ai quand même fait 1400 kHz propres, avec une taxation grêle de 90% de dégâts. Donc, je pense que la taxation était gentille, mais il n'empêche que cette parcelle-là avait un potentiel de faire quelque chose de très intéressant. Ça, c'est juste après le battage, donc le trèfle, là aussi, est bien installé. J'ai une question, donc, tu s'as un peu banné pour les... Ah, attends, je pense que la photo s'est déplacée, elle va arriver. Ouais, elle va bientôt arriver. Donc, là, c'est la parcelle témoin, le trèfle, juste après battage, quoi, si on veut bien. j'ai broyé, parce qu'il y a quand même quelques petites mauvaises herbes qui arrivent à graines, donc c'est un broyage, ça développe les trèfle, ça les pousse à se développer, quoi. Et voilà ce qu'on a fait avec l'autre parcelle. On a bouchonné. 5 tonnes de bouchons sur un hectare et le collègue qui a appris ça, il a donné au géniste, il m'a dit, ils se sont jetés dessus comme pas possible, ils ont adoré ça. Et au niveau des teneurs, je n'ai pas les analyses, mais il m'a dit que c'était tout à fait correct pour des génistes, ça allait très très bien. Donc, on a mieux en valeur, au moins, on n'a pas tout foutu loin, quoi. Mais c'était très intéressant, donc. Et puis, après, donc là, on est au 23 du 7, donc, les prairies de trèfle s'installent, que ce soit sur les deux parcelles. Avant, c'était témoin et puis maintenant innovante. Quand les trèfles arrivent, en fin de compte, il y a aussi des papillons qui arrivent. Donc, là, on voit moins, mais là, le trèfle faisait déjà pas mal grand, quoi. Toujours parcelles témoins. Je vais venir là. Là, il faisait plus ou moins à 30 centimètres de hauteur, mais ça, en pleine floraison, quoi. C'est pour ça, on va arriver sur ces photos. Tu as des petits criquets, non, des petites sauterelles. Là, j'avais une repousse de phénus grecques. C'est bizarre parce qu'on aurait du gelé, normalement. Donc, on arrive sur ça où, en fin de compte, ça attire pas mal de monde. Que ce soit papillons, abeilles, araignées, différentes sortes de papillons. Donc, de ce côté-là, c'est toujours vert, il y a toujours quelque chose à manger pour tout le monde. et puis, pour finir, on met sur ce parcelle innovante, on fait une belle coupe le 22 du 8. Et puis, même sur l'autre, on a aussi fauché. Sur l'autre, par contre, on a fait de l'ensilage. Donc, c'est la témoin, on a fait de l'ensilage. Donc, il y avait quatre boîtes d'hectares d'ensilage, des boîtes d'ensilage de 800 kilos chacune. Et sur la parcelle innovante, le collègue l'a séché et on a fait sept bottes d'hectares d'environ 350 kilos de foin, de regain presque pur trèfle. Voilà, on est un peu plus près. Là, la question que je me suis posée, en fin de compte, est-ce que, vu qu'il y avait le trèfle au niveau des insectes, des petites bébêtes, des ravageurs, en fin de compte, et puis que juste à côté, il y avait le nouveau colza, ça allait faire quelque chose? Non. Non. Au printemps de cette année, j'avais autant de charensons de la tige qui ont attaqué ce nouveau colza à côté, même qu'à côté, en fait, quand il y avait de la vie, pas mal de prédateurs naturels et tout, ça n'a quand même pas été suffisant. Bon, on a de nouveau eu une année un peu spéciale, donc c'est pas spécialement... Voilà, quoi. Il va t'arriver un truc bizarre, les prédateurs de ton champ de gauche ne peuvent pas aller à droite. Ben, ils n'ont pas eu l'envie. Non, non, ils ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent pas. Et on explique ça avec l'oxydoréduction, le travail d'Olivier Husson qui montre que les charges électriques sont différentes dans les deux et donc, globalement, il n'y a pas de transfert. Elles préfèrent rester là. C'est très dommage, alors. C'est comme si tu avais une barrière électronique. Voilà, d'accord. Alors, ça s'explique. Je l'ai remarqué parce que je n'ai pas eu d'effet bénéfique en fin de compte que j'aurais espéré et je ne l'ai pas eu, quoi. En fait, pour comprendre ça, ton champ, il est chargé plus et l'autre qui est couvert, il est chargé moins. Moins, ouais. Et donc, les insectes qui sont dans l'un, ils ne vont jamais dans l'autre. Ça les chatouille, quoi, en fin de compte. Ça les chatouille, ouais. Oui, mais ils sont dedans. Parce que justement, ils sont là pour enlever les plantes qui ne vont pas bien. Voilà. Donc là, je montre, j'ai fait une photo pour montrer le système racinaire. Ça, c'est un trait violet. Donc, en fin de compte, là, j'explique, en fin de compte, charrues et ce mois-rangret pour la culture qui va suivre. Parce que vraiment, là, ça travaille bien quand c'est à ce stade-là. Là, même, après une première coupe, ça recommence à fleurir. Donc, de nouveau, quelque chose d'intéressant pour les insectes. sur la parcelle innovante, la même chose. Et là, c'est lors du semis de l'orge. Donc, là, sur cette parcelle-là, vu que le trèfle était très, très bien installé et que j'avais un doute au niveau du trèfle violet, je suis monté pour réguler le trèfle à 900 grammes de matière active, glyphosate. puis, en fin de compte, parce que j'avais peur que le trèfle violet soit plus résistant, à première vue, il est plus sensible que le trèfle bleu. Je n'aurais pas eu besoin. Mais, par manque de connaissances, vu que, en fin de compte, ça fait trois ans environ que je commence à faire ces systèmes, je n'ai encore pas toutes les données et puis j'apprends. Résultat, j'ai préféré jouer la sécurité en faisant comme ça. Donc, là, on voit de plus près le semis et le positionnement de la graine. Donc, c'est vraiment... J'ai un semoir à disque, mais ce n'est pas un semoir, un véritable semoir de semis direct. C'est un vrai déstat pour ceux qui le voient, il y a un semoir rapide. Donc, c'est un semoir TCS qui a la possibilité de faire une reprise de labours ou de faire un semis direct. Mais c'est vraiment plutôt un TCS, mais dans des conditions, des bonnes conditions, il arrive à faire un semis tout à fait correct en semis direct. Ça joue, quoi. Et ça, c'est l'autre parcelle, la témoin, toujours aussi sur du trèfle. Juste à ce moment-là avec 720 grammes de glyphosate. L'année d'avance, parce que sur une autre parcelle, j'avais fait aussi de la régulation, j'étais descendu à 600 grammes. Mais avec des trèfles qui étaient moins bien implantées que ça, là, j'ai voulu jouer la sécurité, mais voilà, quoi. Là, juste après le semis et profondeur de semis et tout, là, j'ai juste levé la lèvre de terre. Puis on voit que, en fin de compte, il y a nos copains qui sont juste là, carrément sur la ligne de semis, qui viennent regarder et ce qui se passe. Puis ça, c'est la levée de l'orge sur la parcelle témoin. Donc, je l'ai semé assez tard, le 9 octobre. Pour moi, je n'ai jamais semé une orge au mois d'octobre, à 700 mètres d'altitude. J'ai toujours semé sur le dernier jour de septembre, mais là, je n'avais pas le choix l'année passée. On a tous été embêtés par la pluie, en fin de compte. Donc, voilà, le développement, même qu'il y a eu énormément de pluie l'automne passé, quand on voit là, le sol n'a pas bougé d'un poil. Et il n'y a pas de croûte, de battance, rien, c'est tout simplement nickel. Les turicules de verre de terre sont là, oui. Donc, là, ça a passé l'innovant, donc toujours la même chose. La même chose, donc le trèfle est bien là, tout. Alors, on le voit qu'il régresse le jetiment du fait du glyphosate. C'est des doses qui, normalement, sont censées ne pas tuer le trèfle, parce que le trèfle, c'est assez solide, mais bon, ça dépend des conditions atmosphériques qui suivent. Ça, c'est la parcelle d'un voisin qui, en fin de compte, n'est pas très loin de mes parcelles pestirèdes, qui est en labours. L'automne passé, ça fait mal, ça. Ça, c'est pratiquement 1,20 m de largeur de ravine sur 35 cm de profondeur. Donc, au choix, je préfère une petite dose de glyphosate pour réguler un trèfle et tenir mon sol que d'avoir ça. Sans compter que si on parle, j'avais fait un peu le calcul une fois, là, de toute façon, c'est plus de 4 tonnes de hectares de terre qui sont parties au fond de Neuchâtel. pour remplacer quand on sait qu'il faut à peu près un siècle à la nature pour former un millimètre de terre fertile. Si on en perd plus de 4 tonnes, disons 4 tonnes pour simplifier le calcul à l'hectare, il faut grosso modo 32 ans pour récupérer ces 4 tonnes qui sont perdues avec une grosse pluie. C'est pas tenable, c'est pas jouable. là, la parcelle témoin au 13 du 12. Donc, le sol toujours bien protégé. La parcelle innovante, toujours au mois de décembre. Et puis, j'aime bien voir les petits chopignons parce que pour moi, quand je vois des chopignons, c'est... Alors, je sais pas, mais pour moi, quand je vois des chopignons, c'est une vue de fertilité. En fin de compte, ils viennent pas n'importe où. Donc, la parcelle témoin... Oui, oui. Parcelle innovante, donc on voit qu'à la sortie de l'hiver, encore durant l'hiver, les trèfles régressent. Mais la parcelle quand même belle. là, c'est la parcelle innovante. Là, alors, parois, pour faire, en fin de compte, les photos sont un peu mélangées parce que la grosse ravine devant nous, elle était à côté de ces photos. Ça, c'est la parcelle innovante, une zone qui fait cuvette où l'eau passe tout le temps. Mais avec l'eau qu'on a eue l'année passée et puis encore ce printemps et tout, ça a pratiquement pas bougé. Donc, parce qu'il y a du trèfle, parce qu'il y a des racines, quoi. Puis, il n'y a pas de travail du sol, quoi. Là, la parcelle témoin. Alors, suite à la sortie de l'hiver, on a eu à peu près une bonne semaine avec du froid nu et des températures de l'ordre de moins 10, des fois la nuit. Quand on n'a pas eu de froid auparavant, donc les plantes ne sont pas habituées, mes trèfles, ils ont perdu pratiquement toutes leurs feuilles. On ne voit plus que les stolons et, fin de compte, ils ont vraiment morflé à ce moment-là. Mais une parcelle qui avait du trèfle non régulé juste à côté, c'était un peu la même chose. Ils ont vraiment gelé. Parcelle innovante, là, c'est encore plus flagrant parce que là, c'est une zone d'humidité. Donc, sur la parcelle innovante, ce qui fera la différence d'après aussi au niveau du rendement, c'est que sur la parcelle innovante, les deux parcelles font un hectare, elles ont la même surface. J'ai à peu près 10 à 15 % de la parcelle qui a été une zone humide l'automne passé où l'orge s'est très mal implanté. Elle a eu beaucoup, beaucoup de peine. Elle est plus claire. Et puis, ça va jouer sur le rendement plus tard. Mais là, c'est les trèfles, on voit qu'ils ont morflé. Parcel témoin, fin février. Puis là, on voit, la parcelle innovante, justement, une de ces zones où il y a eu de l'eau et puis que la population d'orge, la densité de l'orge est plus faible. Après, les trèfles commencent à se réveiller, mais disons, il y a quand même quelques petites mauvaises herbes. Du myosotis, la Véronique et les gaillets. Alors, Véronique et le myosotis, moi, je n'en ai pas très peur. J'ai déjà eu l'expérience dans d'autres parcelles de céréales. Ça ne pose pas spécialement de problèmes. Par contre, le gaillet, lui, c'est autre chose. Là, de nouveau, les problèmes de compagnols. Ben voilà. Nouvelle technique, nouveaux problèmes. ça, par rapport à ça, j'aimerais juste avoir la vie de Conrad, parce qu'on remarque que ceux qui travaillent le moins possible du sol, ils ont commencé à avoir des gros problèmes avec les compagnols. Comment vous gérez ça ? Alors, on a plein de techniques en essai parce que c'est quasi ingérable. Donc, ce qui va bien marcher, on a entouré les champs avec du mélilo jaune parce que ça empêche, en fait, les compagnols de venir du bord. C'est toujours par là qu'ils arrivent. C'est quoi ça, du mélilo jaune ? Donc, du mélilo jaune, c'est une espèce de légumineuse, d'accord ? Enfin, c'est une légumineuse mais qui est riche en coumarines. Et donc, quand les campagnols qui adorent les racines de légumineuses mangent ça, ça va provoquer une intoxication et ils vont, en fait, ça empêche le sang de cahier, etc. Et donc, ça provoquait des diarrhées et ils vont mourir de ça. Et on s'est rendu compte qu'il faut les mélanger à d'autres légumineuses, des luzernes notamment, pour qu'ils ne se méfient pas trop. Comme vous mélangez deux plantes, vous avez les deux systèmes mélangés. Et donc là, ils vont manger, ils ne savent pas les reconnaître quand ils les mangent. et ils adorent visiblement les légumineuses. Donc ça, on en a mis dans les parcelles en plantes campagnes et on s'est fait tellement déborder parce qu'on met l'eau dans un colza, il peut faire de 1,50 m d'eau. Donc autant dire que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu. Et s'il pleut, t'es mort, t'as pas de récolte. Donc on a arrêté très vite ça. On les a mis autour des champs, par contre. Donc c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Donc la deuxième règle qu'on a appliquée avec les organismes de contrôle, on met du poison toujours autour des parcelles. Mais là, il y a un poseur de poison qui est agréé, qui fait le travail. Mais on essaye d'éviter parce qu'il y a tous les oiseaux et tout le reste et les rongeurs autour. Donc on essaye d'éviter. Mais quand il y a un foyer, on y va parce qu'il s'agit d'arrêter la pollulation. Et puis la technique qui marche le mieux, c'est de leur faire peur. Donc c'est des animaux qui stressent énormément. Donc après la moisson, on remet tout le monde au ras du sol, c'est-à-dire on broie les chômes de toutes les cultures. Aujourd'hui, on laisse les pailles, on essaye de mettre des plantes campagnes, mais on hésite à cause de ça, justement. Et du coup, on a introduit des gros broyeurs américains à gros débit de chantier qui nous ramènent tout le monde au ras du sol. Donc on a une herse à paille pour étaler les pailles et les menus pailles. Ça vibre, d'accord ? Ça fait du bruit et ça fait peur à tout le monde. Et derrière, on passe le broyeur, on fait de la viande. C'est comme ça que s'expriment les paysans. C'est-à-dire que la herse, elle est devant le tracteur et le broyeur, il est derrière. Donc ils sont tellement paniqués entre les vibrations, etc., qu'ils sortent et puis du coup, à un moment donné, derrière, c'est tant pis. Ça fait de l'azote. Voilà, tu élimines tout ça. Et donc, on s'est rendu compte que ça te herse à paille, le broyeur et le rouleau Cambridge. Donc on a cherché des rouleaux Cambridge qui ont des ergots, réellement, qui abîment un petit peu par picot. Donc c'est très, très efficace parce que lui aussi, quand vous le repassez quelques temps après, vous avez une deuxième phase de lutte qui va vous en écraser énormément. Et donc les rapaces et les renards font le reste. Donc là, il y a une grosse, grosse guerre contre les chasseurs qui tuent les renards, justement. C'est le vrai problème. Pour revenir là-dessus, la ferme, vu que les parcelles sont juste à côté de la ferme, la ferme est entourée d'arbres et de haies. Donc j'ai un couple de mille ans qui s'est installé. Maintenant, ils ont eu deux petits qu'ils ont amenés, donc ils sont quatre autour de la ferme. Et un couple de... de buse, non, de... de Cressrel, Foucan Cressrel, qui s'est aussi installé, qui a fait un nid. Ils sont quatre, donc ils ont aussi deux petits viables qui sont installés. J'ai une renarde qui fait pratiquement chaque année des petits dans le tas de paille à la ferme. Donc les renards sont là aussi. En fin de compte, les prédateurs naturels sont très, très efficaces, surtout dans nos petites parcelles. Si on les structure avec des haies, des arbres isolés, des trucs comme ça, eh bien, s'il y a à manger, ils viennent. Donc, et puis... Il faut faucher de temps en temps. Il faut faucher de temps en temps, oui. En fait, le problème de ton auxiliaire, c'est qu'il va arriver trois ans après le ravageur. C'est ça, le vrai problème du paysan. C'est-à-dire, on a toujours vu les auxiliaires venir, mais il y a ce délai là où tu peux perdre des cultures. Donc c'est le côté compliqué à gérer. C'est pour ça, on y a mis les broyeurs, on fait de la viande, si tu veux. D'accord ? Non, non, dans les pâtures, on les appareille. Je vois, nous, on est embêtés quand on démarre à 300 mètres d'altitude et au-dessus. Donc, chez vous, en Suisse, autant dire, que vous les aurez tout le temps. Tout le temps. Si je peux donner une expérience, j'en avais passablement dans l'orge, ce qui est direct après la parcelle de Colza, ceux qui sont venus à Suisse-Mont-Île, j'ai mis des... Des perchoirs. Des perchoirs. Des perchoirs. Ah ouais. Il y a tout le temps du bombe dessus. Il y a eu des bombes deux oiseaux sur les perchoirs que j'ai mis. Par contre, il y a eu énormément de dégâts au printemps visuel. Visuellement, c'était moche. J'ai le même problème avec ton oeil, moi. D'accord. Pour relativiser un peu le dégât, outre l'aspect visuel, c'est un or d'extenso, j'ai comme fait 90 kilos avec l'or d'extenso. Ah ouais, joli. Du coup, c'est impressionnant comme ça à compenser. Il y avait encore à la récolte. Vous voyez, ça a quelques endroits moins dépimés. Voilà. Pour relativiser le dégât. Donc là, la mi-mars. Alors là, sur la parcelle témoin, j'ai quelques gaillets qui commencent à sortir et du fait de la grêle, bon, sur la photo, ce n'est pas forcément visible parce qu'on les voit à peine, des colzas qui n'avaient pas levé. Le colza que la grêle l'a foutu par terre. Je me suis dit, il va lever après moins 100 dans le trèfle. Il n'a pas levé dans le trèfle quand le trèfle se développait bien. Il l'a levé au printemps. Je me suis retrouvé avec une puissante levée de colza dans mes orges sur les deux parcelles où on a dû intervenir parce que ce n'est pas gérable sinon. La parcelle innovante, là, la même chose. Le gaillet, là, il y a un peu de Véronique mais aussi du gaillet qui commence à s'installer. Allez, les zones humides où ça a de la peine. Les repousses de colza, on les voit à peine là aussi. Donc, sur la parcelle innovante, il y a quand même eu deux passées de R7-tri puisqu'elle était censée être faite sans herbicide. Mais après, on a quand même dû intervenir contre les 10 côtes, c'est-à-dire gaillet et repousse de colza parce qu'autrement, ça allait poser vraiment un gros problème. Juste une question. Est-ce que ça augmentait les levées d'orment si tu passais à la R7 ou pas ? Je n'en sais rien. J'ai eu la même chose dans un parcelle témoin où il n'y a pas eu d'R7-tri, les deux parcelles en du colza qui ont levé. Mais il y a eu tellement de colza par terre que, en fin de compte, c'était attendu. Là, on voit que le sous-couvert est en train de bien redémarrer sur la parcelle innovante. Là, les zones humides sont quand même bien rafistolées. Les passées derrière cette rille, ça a quand même fait du bien. Ça a décrouté, ça a fait taler un peu les plantes d'orge qu'il y avait. Donc, ça a quand même été bénéfique. Puis la parcelle témoin, elle, elle est belle sur toute la surface, donc aucun problème pour celle-là. Là, on voit les colzas. Donc, c'est pas qu'un ou deux colzas, c'était vraiment un fesseil de colza. Là, parcelle témoin, état du sous-couvert au 5 du 4, donc il était bien reparti. Allez, vas-y. Et puis sur la parcelle innovante, j'avais le gaillet aussi. Donc, j'ai une bombe de gaillet sur toutes mes parcelles. Moi, c'est principalement les herbes. avec le colza. Et puis, j'avais une nouvelle levée de trèfle. Vu qu'ils sont quand même venus à fleurs, ils ont formé de la graine. Donc, j'avais une nouvelle levée de petits trèfles. Alors, le 23 du 5, il manque quelques photos. C'est la période où j'ai chopé le Covid et puis, voilà, j'étais au fond du pieu. Alors, il manque quelques photos. On passe tout d'un coup plus loin. Donc, parcelle témoin, le 23 du 5, qu'elle développe bien. État sanitaire propre l'année passée. cette année, plutôt, extenso. Pas de maladie. Elle sous couvert, elle est toujours là, petite. Je me suis dit, hélas, il va bien aller, il va survivre. On verra. La parcelle innovante, zone témoin où il n'y a pas eu de régulation au printemps. Donc, l'autre parcelle, l'innovante, il y a eu une régulation du trèfle au printemps avec un gramme hectare de mètre sulfurant, c'est-à-dire cinq grammes hectares de Ali-SX. Pas monté au-delà parce qu'à deux grammes, pratiquement, les trèfles giclent. Et puis, donc, parcelle innovante est la zone où j'ai régulé le trèfle. Donc, le trèfle est quand même nettement plus petit. Par contre, comme j'ai fait que sur la parcelle innovante, il n'y a pas eu d'antigraminée, je commence à voir sortir quelques régras et des vulpins. Et puis là, c'est un témoin où il n'y a aucune intervention ni mécanique, ni herbicide. pour voir ce qui se passe. Alors, c'est sale. Là aussi, c'est propre, même au niveau des maladies. La zone où il y avait de l'eau, c'est une des zones les plus touchées. Il n'y a pas lourd. C'est ce qui va faire la différence de rendement à la fin, donc quand même. Là, j'avais un épi avec, je pense que ça doit être du charbon, je ne sais plus exactement. mais celui-là, il n'a pas de rendement. Sur la parcelle témoin, sur le bord de la parcelle où j'ai fait la photo, j'ai du brôme qui s'installe petit à petit. Lui, il a passé entre les gouttes de l'herbicide antigramineille. Ça ne l'a pas chopé. Et puis, au 19 du 6, en mode extenso, les grillures et les maladies commencent à arriver. avec toute la pluie qu'on a eue, ce n'est pas étonnant. L'épi est quand même joli. Puis là, la parcelle innovante, voilà, donc les graminées sont bien présentes, on les voit bien. Là, c'est une zone où il n'y a pas eu de régulation du trèfle, donc ni à l'automne ni au printemps. Alors, si on ne régule pas du tout, même que l'orge est assez forte, quand même, donc ça passe. Là, c'est une régulation sans régulation de trèfle au printemps. Donc, il y a eu l'automne mais pas le printemps. Puis là, il y a eu les deux régulations, à l'automne et au printemps. Donc, parcelle innovante, dans les zones où la culture va bien, la culture est plutôt belle. Par contre, où il y a de l'eau, ben voilà. et la zone sans aucune intervention herbicide, que ce soit mécanique ou chimique, ben là, ça part en couille, comme on dit. Et là, 5 du 7, normalement, on devrait être proche de la récolte, ben non. Donc là, on commence à avoir des pailles qui commencent à casser et tout. Il pleut, il pleut, ouais. Ou il y a du brome, ça fait coucher un peu la culture. Et puis, dans la parcelle témoin, ben le trèfle a quand même disparu pour finir. Donc, sur les autres, parce qu'en fin de qu'il, j'ai joué la sécurité parce que j'ai de l'expérience sur d'autres parcelles avec du blé où j'avais laissé un témoin sans aucune régulation, ben il n'y a pas de récolte. Même le trèfle blanc, il vient, il peut venir comme ça, il tire en bas le tout. Une fois que la céréale est par terre, il repasse par-dessus et c'est fini pour la céréale. Donc, mais en fin de compte, maintenant, sachant ce qui s'est passé durant l'année, la régulation d'automne aurait largement suffi dans l'orge, la régulation de printemps dans une orge bien installée et qui a de la force, je pense qu'il n'y en a pas besoin parce qu'elle est suffisamment puissante et agressive pour tenir à un échec le trèfle. Elle l'a tellement bien fait que le trèfle qui était régulé, il ne s'en est pas sorti donc il n'a pas passé. Là, il a disparu carrément. Il n'y a aucun autre réserve ? Il y a des solutions ? Deux ? Je pense que c'est du gaillet. C'est comment ? Ah, pour réguler, désherber puis t'as du gaillet, alors moi, j'utilise 40 grammes hectares de Westar qui est une sulfo homologuée d'un prairie donc qui ne fait absolument rien au trèfle. Par contre, il y a un très bon anti-gaillet. Par contre, c'est assez restreint comme spectre d'efficacité mais moi, mon principal problème quand je mets un trèfle puis que je mets une serreur derrière, au niveau des dicotes, la seule qui passe chez moi, c'est le gaillet. Toutes les autres sont contrôlées par le trèfle et les deux autres, dans les monos, les gramineilles passent. Pour moi, elles passent. En tout cas, chez moi, elles passent. Vu le pain et les gras, ça passe. Donc, je suis obligé de les contrôler. Mais autrement, dans les dicotes, ça joue bien le trèfle sauf le gaillet puis les vivaces, bien entendu. Et puis, par rapport à ce qu'il vient de nous dire quand on rade, ton point de vue, si on est en bio et qu'on n'a pas la chimie, on fait comment ? Alors, pour moi, je n'ai pas suffisamment d'expérience mais de ce que j'ai fait comme témoin que j'ai laissé je ne sais pas si c'est sur la clé après on pourra voir. Le témoin que j'ai laissé dans le blé avec un trèfle non régulé du tout, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Quand on rade à présent toutes ces explications qu'il avait nous données comment il aurait fallu améliorer pour ne pas avoir ce résultat là, j'en témoin, je pense. Donc, non régulé, quoi ? On pense qu'on va revenir avec des écartements de rang autour de 25 parce que ça correspond à nos sommoirs 12 et demi, 25 et ça va jusqu'à 75 en gros. donc 25 ça a l'air intéressant et il va falloir écrabouiller votre plante compagne à un moment donné parce qu'elle est trop puissante, on le voit arriver ça, ce dossier-là. Et donc, sur le rang tu peux la laisser si tu as écrasé à côté, à droite, à gauche, ta plante elle va continuer même la plante de culture. Et là, on cherche une génétique un petit peu plus adaptée que les plantes modernes qu'on a qui font peut-être à mon avis pas assez de paille et pas assez de talage. C'est sur le coefficient de talage qu'il y a une des clés de lecture. On a des céréales qui ont toutes été sélectionnées à cause de l'agriculture biologique à port dressé. Donc, elles talent mais très peu et elles ne s'étalent pas sur le rang. Et si vous avez les mêmes céréales à port étalées, elles vont d'abord germer puis après elles vont s'étaler avant de remonter. Et donc, celles-là, elles pourraient être beaucoup plus puissantes si elles ont des gros coefficients de talage justement. Et puis, l'idée, si on se met un peu plus épais, on se met un peu plus épais, mais après, des fois, si on se met un peu plus épais, on facilite la tige. Avec de la silice, oui. Et si on n'intervient encore pas, ce serait une idée ? Oui, parce que si tu es très épais sur le rang et que tu as un trou de 20 centimètres au milieu, ta plante, elle peut faire ça à la fin. Et donc, elle va fermer. Et donc, elle va prendre de l'air. Et donc, de ce que je vois, là, ça me paraît la combine la plus intéressante aujourd'hui. Et là où j'ai un problème en agriculture biologique, c'est justement, je manque d'azote pour ces céréales-là. C'est-à-dire, il faudrait vraiment fertiliser avec de l'urée très très tôt, voire même déjà à l'automne. Il faudrait faire les essais, tu peux en faire quelques rangs de toute façon, pour voir si, justement, ce positionnement de l'azote, ce n'est pas une des clés de ton système de culture. L'hypothèse, c'est oui, mais en bio, on hésite. C'est pour ça qu'on fait les essais en conventionnel. même en conventionnel, il faut mettre l'azote au tout début et une bombardée d'azote au tout début parce que le trèfle, il ne donne rien au début. Il va même en bouffer. Il faut donner la puissance à la céréale pour qu'elle domine le trèfle. Puis le trèfle, une fois qu'il est en train de s'étioler dessus, là, il va relarguer un peu parce qu'il refait une partie de ses racines, il perd ses feuilles, il va relarguer. Mais au tout début, il faut mettre... C'est un peu le contraire que ce qu'on nous a appris peu au début et puis un peu plus après. Si on m'a plu, je vais me dire ce que tu penses. J'ai réfléchi à ces trucs, je n'ai pas le temps. Mais l'idéal, moi, ce que j'aimerais pouvoir arriver à faire un jour, c'est de se mettre comme tu viens de dire, d'avoir un petit broyeur sur la ligne de mon trèfle, je le fauche et je le jette sous ma plume de blé pour restituer à ma plume. Mais bon, ça serait... On n'est pas prêts. Il faut faire gaffe avec le trèfle blanc. Si tu le vois, il risque d'apprécier plutôt. Tous nos essais de tout ce que je vois sur la technologie de tonte, on fait l'hypothèse aujourd'hui que ça ne marchera pas et c'est très cher parce que c'est des outils trop complexes. D'avoir une feuille quand tu l'as... Comment dire ? Quand tu l'as mâchée, ripée... Il ne faut pas la mâcher, il faut la couper. Non, 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 non. Couper, ça repousse intégralement. Une feuille qui est mâchée, abîmée, la plante, elle va mettre énormément de temps à essayer de la réparer donc momentanément, elle ne pousse pas. Alors que la coupe, ça, immédiatement, ça te la remet en route. Et les trèfles réagissent très bien à ça, donc. On le voit, enfin, je le sais de la vigne. Dans la vigne, c'est le paillage à floraison qui a gagné la bataille et la tonte, elle a perdu la guerre. C'est terrible, tu dis, ah, il va falloir le faire pour les céréales et du coup, on pense qu'il faut abîmer quitte à passer deux fois si vous voulez. On arrive bientôt, il ne reste plus beaucoup là maintenant. Donc, là, toujours la zone, aucune régulation. les trèfles sont jolies, quoi. Là, avec une régulation seulement qu'au printemps, donc, c'est la parcelle innovante, OK, donc, l'orge sur la parcelle innovante était moins agressive. Ce n'est pas la même variété, c'est joyau, l'autre, c'est orbite. Donc, ça peut-être jouait aussi un rôle. Il y a eu moins de fumure aussi azotée sur la parcelle innovante. Je me suis stoppé à 90 unités, l'autre à 110 unités. Là, la zone où ça a été régulé l'automne et le printemps. Voilà. Là, la zone humide, voilà, quoi. Là, on est, le 21 du 7, c'est toujours pas battu et puis, elle fait plus que 40 cm d'hauteur. Toutes les pailles cassées, il y a une, voilà, quoi. Les épis sont beaux, mais ils sont vachement bas. Allez, tu tournes. Voilà. C'est la parcelle innovante. Enfin, le batage, le 23 du 7. Donc, il n'y a plus de trèfle, là. Vraiment, la parcelle est propre. Passage de la roue de la batteuse. Même avec beaucoup d'humidité, je dirais que pour l'année, ça serait partout comme ça, ça serait génial, quoi. Par contre, beaucoup de pertes des pieds par terre. Il n'y a pas le choix, on a fauché aussi banque des poids. La parcelle innovante, on voit quand même un peu de verre. Mais ils sont là. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffira. ils sont là. Ils vont se développer. Et puis, la récolte. Bon, ça, c'est la parcelle innovante. Donc, comme j'ai dit avant, il y avait quand même 10 à 15 % de la surface qui était un problème d'eau. Donc, on parlait extenso. Je suis à 65 kg, c'est qui est propre. pour le reste, voilà, 63 électro-litres et puis 10, 4 en protéines. Et la parcelle témoin, je suis à tout petit peu moins de 81 kg à l'heure avec 11,6 de protéines et 62 électro-litres. Et puis là, la parcelle innovante, le trèfle commence à reprendre du dessus. C'est dommage, cette année, après, on verra sur mes parcelles cet après-midi. L'année passée, après moisson, j'avais à peu près 12 hectares de trèfle installés qui étaient en sous-semis ou culture associée. Cette année, je n'ai plus que 3 hectares de vivants. Tout le reste a cramé, disparu. Voilà, donc, il faut que j'analyse. La régulation que je n'aurais pas eu besoin de faire ce printemps, je pense que c'était trop fort. La météo qu'on a eue cette année, pas de soleil. Déjà, c'est une plante qu'on lui demande de rester dessous, mais il lui faut un minimum de lumière quand même pour survivre. On n'a eu que des nuages, pas de soleil, elles ont fini par crever parce que la culture a pris peu de lumière qu'il y avait, je suppose. Voilà, cette année, l'année passée, ça a bien réussi, cette année, on apprend toujours. Je suis en phase d'apprentissage, ça fait 3 ans que je le fais, donc je ne peux pas tout savoir en une fois, ça serait trop beau. La zone où l'orge était un peu plus épaisse sur la parcelle innovante et puis là, au 10 du 8, la paille n'était toujours pas ramassée. non ? Mais quand on botelle puis qu'on fait pour les autres et puis que tous les autres nous disent il faut loin, il faut loin parce qu'on veut semer le colza, on ne sait plus où donner de la tête. Je l'ai botelé cette paille là samedi passé. Mais j'ai fait pire, point du 15 juin, fauché le 15 juillet, récolté le 22 août. Mais c'est une année comme ça quoi. Et puis là, à part celle témoin, il n'y a pas des graminées qui repoussent, il n'y a pas de prêve, ils ont tous disparu. Puis on est au bout là. Voilà.